L'ambition qui est la nôtre n'est pas mince. Nous ambitionnons de résoudre ce problème. C'est-à-dire que nous ambitionnons de mettre fin au chômage de longue durée. Alors évidemment, on ne peut pas avoir cette ambition à vue humaine au niveau de l'ensemble du territoire national. Et un premier élément que vous devez avoir très précisément à l'esprit pour comprendre ce que nous faisons, c'est que notre démarche est territoriale. Donc ce que nous visons, c'est sur des territoires volontaires, leur donner les moyens, par une méthode, de mettre fin au chômage de longue durée. Il y a une première chose que j'ai vraiment découvert, c'est la diversité de la réalité du chômage de longue durée. Le chômage de longue durée à Lille, disons à Loss, le chômage de longue durée dans le 13e arrondissement, le chômage de longue durée à Villeurbanne, le chômage de longue durée à Molléon, c'est pas la même chose. Mais pas du tout la même chose. Mais à un point qu'on n'imagine pas. Ce que nous faisons dans Territoires zéro chômeur, c'est que nous les embauchons, sans condition, et que la première tâche que nous leur... Non pas que nous leur fixons, mais qu'ils construisent avec nous, c'est de, en fonction de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils savent faire et de ce qu'ils souhaitent faire, de construire une activité qui soit utile localement. Les activités que nous recherchons localement, et dont nous définissons progressivement les contours, dont le territoire définit progressivement les contours, ce sont des activités qui sont supplémentaires, qui ne font concurrence ni à l'activité privée, ni à l'activité publique. Et vous voyez, une des fonctions du consensus territorial, c'est évidemment d'effectuer ce contrôle. Si on veut générer ces emplois, ceci coûte beaucoup moins cher que ce que nous dépensons pour indemniser ou donner les moyens de subsistance aux personnes concernées. C'est-à-dire que plutôt que de continuer de les indemniser, vous savez, c'est le fameux pognon de dingue du président de la République, prenons ce pognon de dingue et utilisons-le pour accélérer la mise au travail des personnes concernées. Un emploi de cette nature, ça coûte, c'est-à-dire si on divise le chiffre d'affaires de l'entreprise par le nombre d'emplois, ça coûte au moins 25 000 euros et au pire, 30 000 euros. À l'heure actuelle, on est en moyenne capable de donner une subvention de 18 000 euros. Donc vous voyez qu'il y a à trouver 7 000, 8 000, 9 000 euros de chiffre d'affaires. Je m'empresse de vous dire qu'aujourd'hui, au bout d'un an de fonctionnement, les entreprises ne sont pas encore en mesure de faire ça. Mais nous sommes vraiment convaincus que c'est possible. Et ce qu'on voit de l'évolution de ceux qui ont le plus avancé, et en particulier de ceux qui approchent de l'exhaustivité, c'est qu'effectivement, c'est possible. Par exemple, à Molléon, on a 40 % de handicap, de gens qui sont reconnus travailleurs handicapés. Là-dedans, il y a des gens qui ne se reclasseront pas dans le milieu ordinaire. En revanche, il y a aussi, dans les entreprises à but d'emploi, des gens qui vont se reclasser. Et il y en a déjà qui sont sortis, alors qu'on tourne depuis un an. Merci. 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 Merci.